Peut-être que vous avez un adolescent ou un proche, comme ça, qui a un hyper besoin de stimulation. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à rester en place, il est toujours agité, il passe d'une chose à l'autre. Eh bien, comment faire face à cette situation ? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Alors, si vous êtes face à quelqu'un qui est hyper stimulé, qui a besoin de cette hyper stimulation, par exemple, je pense à une adolescence qui, quand elle étudie, elle a besoin d'écouter de la musique, elle a besoin de voir la télévision, elle a besoin de regarder son téléphone 3, 4, 5, 6 fois. Elle peut passer d'une chose à l'autre. Alors qu'elle parle à sa maman, elle va regarder 3 ou 4 fois son téléphone, passer, encore une fois, d'une stimulation à l'autre. Donc, elle va adorer, évidemment, sur les réseaux, passer d'une chose à l'autre, de zapper d'une chose à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin d'éveil très fort, de stimulation. Et c'est très important d'accueillir cette dimension pour, justement, lui permettre de se nourrir, de se remplir. Alors, face à cette hyper stimulation, c'est important de le nommer. C'est-à-dire, tiens, j'observe que quand je te parle, tu as besoin de passer ici, de regarder ça, de faire ceci, de faire cela. Que quand tu étudies, par exemple, ton cours, tu as besoin poursuivre le prof, eh bien, d'être occupé aussi à autre chose. Parce que si tu es juste sur ton prof, eh bien, tu t'ennuies, et du coup, tu n'es pas stimulé, en fait, suffisamment par le propos du prof, qui n'est pas assez riche en sources de stimulation, et tu as besoin de remplir, eh bien, cette source de stimulation par autre chose. Donc, c'est quelque chose qui s'écoute, qui se repère. C'est important de mettre des mots dessus, de mettre de la conscience dessus, et puis d'accueillir ce phénomène en démultipliant, justement, les sources de stimulation. Donc, si vous repérez ça chez un de vos adolescents ou chez vous-même, c'est juste simplement parce que le monde évolue, et que l'être humain, évoluant aussi dans sa perception, dans sa sensibilité, eh bien, présente de plus en plus de personnes qui sont dans cette soif, en quelque sorte, de beaucoup, de nombreuses stimulations, et ça va bien avec l'évolution de ce monde qui, lui-même, est une source de plus en plus riche d'informations, de gestion d'informations. Et donc, voilà, c'est plutôt une bonne chose, à mon goût. Il faut simplement la reconnaître, la valoriser, l'accueillir, et puis apprendre à rebondir avec. Voilà une petite suggestion que je vous propose si vous êtes confronté, justement, à une personne qui est dans cette hyper-stimulation. Sous-titrage ST' 501